Yeah, début du vlog marocco, on est le dimanche 21, 14h20, j'ai l'avion à 21h, très content parce que là on va fuir un peu le froid parisien, on a regardé la température la semaine prochaine, c'est à base de 28, 29, on va kiffer, donc en vrai ma valise, c'est à base de shorts et de t-shirts, on y va un peu en mode freestyle, surtout que moi avec l'arnaque là j'ai à peine mes comptes qui sont débloqués, donc ça va être à base de cash et pas de carte bleue en fait du coup, mais bon, on va faire ce qu'on a, heureusement que j'avais ce cash là avec moi, sinon j'aurais été dans la merde. Vraiment. C'est le bazar, on est en train de faire les affaires là, c'est un bordel. En vrai très content, très content, là c'est vraiment un vlog en mode Paris jusqu'à Marrakech, mais sinon je pense que je vais faire quelques petits vlogs quand je serai là-bas. Je suis posé au airport là, il est même pas 19h, il est 18h54, ça décolle dans deux heures, j'ai pris de l'avance, mais c'est cool, au moins on peut traîner, on peut faire des vidéos, on peut faire du contenu. Je sais pas pourquoi, j'ai mis des crèmes là, mais je crois que c'est la première fois que je fais cette association de crèmes, j'ai ce qui s'appelle un précipité, voilà, si vous avez fait S. Bref, c'est relou, on dirait que j'ai de la poussière sur le front, mais bref, on s'en fout. Petit starter pack, wesh, mais c'est trop là, je vous fais un starter pack de ce que je prends dans l'avion pour me distraire ou pas ? Ok, alors déjà, podcast, là j'ai téléchargé deux podcasts, donc celui de Léna avec Tiacola, il y a moins qui sont intéressants, ils parlent pas tant que ça en interview, d'ailleurs RIP, les médias traditionnels de rap, je sais pas, je sais pas ce qu'ils en pensent, du fait que Léna qui soit plus du grand public et des personnes comme Tiacola en interview. Le deuxième, c'est un truc un peu plus niche, c'est les générations de it yourself, donc là c'est plus d'entrepreneuriat, et je sais même plus quel épisode j'ai pris, je vais vous dire ça tout de suite. Voilà, j'ai pris l'épisode avec Thierry Marx, voilà, genre c'est de la cité à la cuisine étoilée, donc vas-y on va tester ça. A priori j'ai assez, puisque c'est 3h, mais c'est fou ça, mais pourquoi j'ai tout ça sur la gueule ? Bref, et sinon, sinon j'ai ma petite liseuse, là en ce moment, en ce moment je lis Contagious, donc c'est un peu un mec qui a théorisé sur le concept de viralité, je trouve ça un peu cool. Je vous jure, c'est de pire en pire, plus je tourne la cam, plus je me vois, plus il y a des trucs blancs sur ma gueule, c'est pas possible, bref, voilà, lecture, podcast, qu'il y a un artiste, écoutez, ça va être pas mal. Et pour la petite pénurie évidemment, le suite à capuche, qui autrement dit la couette portable, vraiment, avoir un bon suite, une capuche bien grande, bien profonde, pour dormir comme ça, j'adore, c'est incroyable, ça c'est un indispensable, indispensable quand vous partez en voyage, plus que le jogging même, le suite à capuche, parce que quand t'as pas de capuche, t'as raté, franchement t'as raté. Ça part en dégustation, en vrai j'hésitais entre le menu à 7,90€ du relais, donc t'avais le sandwich et les boissons, mais je crois que quand je suis passé devant le prêt-à-manger, j'ai préféré prendre des wraps, des petites chips et tout, je vous montre ça. Petit wrap poulet, en vrai ça fait plaisir, 8,30€ par contre, aéroport, allez on y va. Au moins c'est frais, on sort bien le fromage, en vrai je kiffe, un poil cher mais ça le fait. Chips au vinaigre, je sais qu'il y a deux écoles, je vois chips au vinaigre, moi je sais que je kiffe, soit tu kiffes, soit tu détestes. D'ailleurs c'est les seuls chips aromatisés que je peux manger, parce que toutes vos chips, la barbecue, tout ça là, laissez-moi tranquille, des bonnes chips à l'ancienne, à part brett, franchement brett, ils peuvent me surprendre. J'ai quand même très classique, bonnes chips à l'ancienne, de la bonne pomme de terre là, tu vois. Elles ont un goût de chips au fromage, pas très vinaigre. Il y a Paul qui arrive, il a pris le bus d'après lui pour arriver à l'aéroport, il galère pour me rejoindre, je sais pas ce qu'il fait, mais à tout moment on est pas au même aéroport en fait. Il va pas arriver à Marrakech, qu'est-ce qu'il se passe ? Paul est arrivé, par contre, c'est quoi ce sac ? Il a mis, il est tout petit, il a mis deux caleçons, deux t-shirts, il va se balader tout nu le mec, c'est pas possible. Le mec, il a sorti son sac de sa poche, on va enquêter, on va aller demander ce qu'il y a dans son sac. Nouvelle arrivée de l'aventure, paix, ouais, 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 ouais. Tranquille ? Tranquille, qu'est-ce que tu manges ? Un sandwich prêt à manger, c'est le bon plan de Brian, c'est 12 euros. Quoi ? Tu l'as payé 12 euros ? Avec l'eau, avec l'eau. Ah oui d'accord, ok, ok. Il y a quoi dans ce sac là ? Pourquoi il est tout petit comme ça ? C'est toutes mes affaires pour 4 jours, en fait il y a 4 t-shirts et mon ordinateur gros, en résumé c'est ça. Toi, pas de chaussettes, pas de caleçon, assis chaussettes, il y a deux pantalons, il y a un short. Ah ouais, le sac d'Armion en fait ? Ouais, 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 il y a même ma Kindle devant. Carré, j'aime bien. Toi ça va, il est pas grand. Non, il est pas grand non plus, ça va. Une règle sans chaud ? C'est vraiment affreux. Le pain est mou, c'est pas une vraie baguette je pense. Mais moi tu sais que je ne prends jamais les baguettes là-bas. Je sais pas, je connais pas prêt à manger. Mais frère, t'es un amateur ou quoi ? C'est pas bon. Il faut prendre des bails de wrap, des bails de pain suédois, jamais les vraies baguettes. Bah c'est pas une baguette. Je viens de dire, c'est du pain. Je sais même pas comment ils ont fait ce pain pour que c'est aussi dégueu que ça. Allez. Moi je sais que t'as pas aimé le sandwich mais pourquoi tu fais grêle tout le monde sauf toi ? Qui mange comme ça ? Non mais, en fait ils ont mis tout le fromage par-dessus, j'ai fait un coup et tu t'es tombé par terre. Je te jure franchement, si je savais pas où t'étais, j'aurais juste à suivre le fromage. C'est pas possible. Personne ne mange comme ça. Allez Mathieu, putain. Bon, moi j'aime pas la lumière de celle du bas. Mais toi t'as peur de dormir en bas. J'ai peur, genre c'est à deux pas de la porte d'entrée. Puis on a vu ce qui est super. Ouais, je pense qu'on en parlera plus tard. Bon vas-y pile ou face, tu choisis quoi ? Bah alors attends oui, alors. Mais non, 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 on va faire plus simple. On va faire un choisi. En gros la personne qui est choisie dort en bas. La personne qui est choisie dort en bas. Bon, pas ces jeux. Et moi pourtant c'est pas un enjeu de ouf. Mais moi j'aime pas. Mais moi Squid Game là, le truc de... Tu sais les trucs de pile ou face dans Squid Game, ça me terrifie. Ah gars, je sais pas si vous connaissez choisi. Là c'est vraiment tu décèdes ou pas. Il y a le doigt et ensuite il y en a un qui se fait choisir comme ça. Voilà, donc ça marche. Je vais pleurer. Vas-y. Donc là celui qui est choisi dort en bas. Il dort en bas. Allez. Putain. C'est moi. Putain. J'ai jamais de chance à ce truc. En vrai ça va. En vrai, par contre elle est plus grande ma chambre. Ouais. Mais genre deux fois plus grande. Tu vois genre c'est tout petit. Elle est plus petite mais elle est plus cocooning tu vois. Ouais. Tu te sens mieux dedans. Moi c'est vraiment juste le truc de... Il y a deux étages tu vois avant de la table. Je me sens mieux. Ouais. Mais écoute. J'ai bien compris que tu voulais pas mourir. C'est pas. C'est pas. C'est vraiment juste... Ton pote va mourir. Pourquoi il... Et toi tu vas... Tu vas kiffer. Voilà. Non mais j'ai compris. Et moi du coup elle est là comme ça. Plus grande. Voilà. Et juste... Je suis super chiant mais je déteste la lumière en fait. La lumière me fait vraiment chier. Pour rendre vraiment j'ai un mini salon. Avant le lit. T'es un petit pote. Hein ? Tu peux amener tes potes ? Ouais ferme-la. Ouais t'es là. C'est bon. C'est ça non ? Je sais pas ce que c'est. Bref. On vient d'arriver. Expérience un peu chelou quand on est sorti du taxi. Déjà par contre on a commandé un taxi comme si on commandait un tacos. C'était extrêmement bien géré. On n'a pas fait la queue et tout. Ouais ça c'était... On a payé 20 balles à deux. C'était pas mal. Première belle expérience. Et ouais on sort du truc et c'est pas safe. Les gens ils nous accostent et tout. T'as l'impression qu'ils veulent nous... Nous arnaquer quoi. Et moi franchement je suis allé partout. Ouais tu m'as l'a dit en plus ça. Tu m'en as déjà parlé. Et là... Là j'étais pas bien. J'étais... Ouais je sais pas. Je sais pas parce que... Après il est vraiment 1h du mat. 1h24. Donc c'est peut-être ça aussi. On verra demain. Voilà. En fait tu me sens... Il y a quand même deux personnes qui sont venues nous voir pour leur dire... Ouais. Vous voulez votre chemin et tout. Ouais c'est ça. Où est-ce que vous habitez ? Bizarre. Vous habitez où le nom de votre Riyad ? Ouais c'est ça. Le nom de Riyad dit même à attendre à la sortie ou quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ouais c'est ça. Bizarre. Mais du coup voilà. C'est vraiment très agressif quoi quand même. Pas agressif. Agressif. Entreprenant mais pas agressif. Mais bon. Voilà. On a fait du change. C'est 1€ pour 9,88 dirhams. Bon ça va. A l'aéroport c'était cool. Demain, room tour. Ouais ouais ouais. En mode Marrakech. Franchement je suis content. Comment ça va ? Tranquille on est là. Tu connais. J'allais voir un petit TV. J'ai fait la petite story d'annonce là. Ça y est. Je vais faire un room tour. Sur l'hôtel. Hop. Ça fait plaisir. J'ai annoncé en mode tu vois tiens tiens tiens. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ça fait... Wesh. Wesh. Ça fait des vidéos. Ça fait des room tours. C'est pour mes amis. C'est pour mes proches. J'ai déjà fait moi. Quand t'étais à la douche. J'ai déjà fait. Hop. Annonce Morocco. Trop bien. Je kiffe. Ça fait plaisir. Vraiment la lumière est magnifique. En vrai le Riyad est génial. Juste quand on est arrivé. L'ambiance nous a fait un peu peur. Parce qu'il était une heure du mat et tout. On nous a costé etc. Mais vous savez quoi ? On commence le room tour. Ça fait plaisir. Donc déjà. Ici. En bas. On a l'entrée. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? En bas. On a l'entrée. Comme ça. Les escaliers. Ce qui fait qu'on arrive sur le Riyad. Qui est magnifique. Et regardez. Les petites fenêtres là. J'adore. Ça change tout. En vrai on va les laisser fermer en journée. Parce qu'il y a la chaleur qui passe. Mais pour la vidéo. Pour les cams. Regardez ça. C'est trop beau. Donc les petits canapés marocains. Ça fait plaisir. La salle est assez grande en plus. Bien aérée. Il ne fait pas trop chaud. Donc ça c'est trop cool. Je kiffe. Eh franchement. Trop bien. C'est peut-être la miniature. Oh là là. Regardez ça. Hop. Donc là vous voyez. Il y a les premiers escaliers. Donc on est au premier en fait déjà. Et ensuite. On monte au deuxième. Avec les petits escaliers. Hop. Ça fait plaisir comme ça. Donc. Quand on arrive tout de suite. On a la chambre de Paul. Que vous avez vu juste avant. Donc voilà. Avec les placards. Etc. Ensuite. Quand on avance. Au bout du couloir. On a la première. La première salle de bain. Comme si on avait de la salle de bain. Hop là. Ça y est. Vous avez bien. Ici. La douche. Pas mal. Très peu éclairée par contre. Et. On est arrivé comme des clochards. Parce qu'on n'a pas de gel douche. Donc là vraiment. On commence maintenant. On va juste se rincer. Et ensuite on achètera du savon. Ici. On a les toilettes. Je vous montre ça. Les toilettes ici. Toujours. Avec. J'ai l'impression. La signature. La fenêtre colorée. Et ensuite. Ah non. Avant la pièce maîtresse. Petite cuisine. Qui en vrai est stylée. Tout équipé. Four. Plaque. Frigo. Cafetière. D'ailleurs. Est-ce que tu es plus en mode. On mange dehors. Ou on va essayer de se faire des trucs. Je pense qu'on peut faire un truc ici ou deux. Ouais c'est ça. Un truc ici ou deux. On va agréer dehors. On est d'accord. Je vais laisser Paul passer. Pour montrer. Pour avoir l'accès. A la pièce maîtresse. C'est magnifique. Ça regardez ça. Vous savez ce que ça veut dire. La porte vers le ciel. Je suis trop heureux. Franchement. Hier quand on est arrivé. On ne s'est pas trop rendu compte du potentiel. Les gars. Les gars. Déjà. Ça n'a pas de sens ça. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes prêts les gars ? La vue de Marrakech en plein cœur de la Médina. Quel dinguerie. Quel dinguerie monumental. Je suis trop heureux. On va être là pour 5 jours du coup. Et regardez ça. On est en plein cœur de la ville. Ça fait trop plaisir. Tu as déjà les gens qui commencent à vivre. Regardez ça. On voit les gens passer là. On est vraiment très proche de la rue. C'est trop cool. Regardez ça. Bon là c'est un contre-jour. Mais ça se pose ici le soir. C'est magnifique. Je suis trop heureux. Très cool. Je n'ai pas super bien dormi ceci dit. Pourquoi ? Parce que plusieurs choses. Alors par contre le lit. Très confortable. Drap propre et tout. Quand tu rentres dans un lit. Tu sais si c'est de qualité déjà. Donc ça oui pas de soucis. Par contre. Beaucoup de bruit. Vraiment énormément de bruit. Et je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais en fait. A partir où tu es à l'étage. Il n'y a pas de fenêtre. Vous voyez là. Ce ne sont pas des vitres. Et en bas aussi. C'est du simple vitrage. Du coup on entend toute la rue. En fait on vit dehors. Vraiment. Donc je n'ai pas kiffé de fou. Niveau bruit. Niveau chaleur c'était bien. Et voilà. Mais. Ah oui. Et surtout. Le plus important. A 5h du mat. Il y a l'appel à la prière. Et ça. Quand tu ne t'y attends pas. Et en plus c'est long. Ce n'est pas genre. Ouais les gars. Prière. Ouais. Non. C'est des longues minutes. Des longues minutes. Après voilà. C'est la culture du pays. Il faut s'adapter. On n'a rien à dire là-dessus. Mais voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de ta nuit toi ? Courte. Ouais. Intense. En termes d'événements. Il a vécu une escape de lits. Il n'a pas dormi. Mais ça va. Après le lit est bien par contre. Ouais. J'ai été confortable. Le lit est bien. Et puis surtout. Je ne sais pas si tu as ce constat. C'est un lit de pays chaud. Parce qu'il est un peu dur. Ouais. Et c'est très confortable. Ça me rappelle le Portugal. Ouais. Moi j'allais dire. Ça me rappelle le Togo tu vois. Mais trop bien. Franchement. Tu notes combien ce Riyad ? Sur combien ? Sur 10. Ouais. Je mets un bon 8 et demi. 8. Ouais. Moi je mets un bon 8 et demi. En fait. Parce que là tu sais. C'est un Riyad. Ce n'est pas un Riyad de luxe. Donc je ne me rends pas compte. Mais en prenant compte. Que c'est un Riyad classique. En mode un bon 8. Je kiffe. Ben voilà. Room tour fait. On va terminer ici. Ah putain. Ça c'est trop bien. Pour Internet. Paul il a trouvé un truc. Et en fait. C'est une e-sim. Que tu flash par QR code. On a payé genre 27 euros pour 7 jours. Et tu as Internet illimité. Donc ça c'est trop bien. Je vous mettrai en description si ça vous intéresse. Moi jusqu'à maintenant j'utilisais GoMoWorld. C'est pas mal aussi. Mais j'utilisais plus quand j'étais en Amérique du Nord. Etc. Voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Pas grand chose. On va terminer la vidéo ici. Voilà on arrive à Marrakech. On va enchaîner d'autres vidéos. Mais voilà. Si vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner. Je fais une vidéo tous les dimanches. Et aussi le mercredi quand je suis chez vous. Mais en tout cas tous les dimanches je suis au rendez-vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Mettez la cloche. N'hésitez pas à commenter. Et puis voilà. Oh là là. Cette vue. J'adore. On se rend courant. Gros bisous. On se rend jouit les audiences.